La méditation du 19 juin Miracle Or, je le dis, aussi longtemps que l'éritier est enfant, il ne diffère en rien d'un esclave, alors qu'il est le maître de tout. Galates 4, verset 1 Au chapitre 4 de Galates, Paul présente deux analogies, celle de l'éritier et celle des deux fils. La porte dit que, lorsque les temps furent accomplis, Galates 4, verset 4, Dieu envoyait Jésus-Christ pour nous sauver et nous offrir le salut. Lorsque cela s'est produit, le monde était en paix, sous un seul gouvernement. Les voyages par terre et par mer étaient relativement sûrs et rapides. Il y avait une langue universelle, le grec, et les saintes écritures de l'Ancien Testament étaient disponibles en grec. Beaucoup étaient insatisfaits de leur croyance religieuse et désiraient de connaître la vérité sur la vie et la destinée humaine. Les juifs étaient dispersés partout. Et malgré leurs imperfections, ils témoignaient du vrai Dieu. De toutes les parties du monde, ils venaient à Jérusalem et, à leur retour, ils pourraient emporter avec eux la nouvelle de la venue du Messie. La vérité est que Dieu n'aurait pas pu choisir un lieu ni un moment plus propice pour lancer le message de l'Évangile qu'à cette époque de l'Histoire et en ce lieu. Le Seigneur nous rachète et nous adopte comme ses enfants. Racheter signifie littéralement acheter et délivrer de la servitude ou de l'esclavage. Outre l'œuvre la plus importante qu'est le rachat des êtres humains du péché, l'accomplissement par le Christ des types du système cérémoniel a également libéré les juifs des obligations supplémentaires de ce système et de la malédiction qui s'abattait sur tous ceux qui cherchaient le salut par l'accomplissement de ces exigences. Dans la capitale d'un pays d'Amérique du Sud, une nuit, alors que le ramassage des ordures était en cours, un fait choquant s'est produit. Le camion de ramassage disposait d'un compresseur d'ordures. Les hébreux marchaient ou couraient à côté du camion en ramassant les sacs poubelles. Soudain, alors que l'un d'eux s'apprêtait à lancer un sac dans la benne, il aperçut de faibles mouvements. Ouvrant le sac, il y a découvert une petite fille âgée de quelques semaines seulement. Quelqu'un avait été aveuglé par la folie de ce monde auprès de laisser ce bébé au bord de la mort. Heureusement, elle a été secourue et emmenée à l'hôpital. Elle a eu la vie sauve et a été adoptée par la personne qui l'a sauvée et qui lui a donné le nom de Milagos, miracle. Le diable nous a tous placés dans ce monde obscur de péché, dans le but de nous détruire. Mais quand les temps furent accomplis, le ramasseur de péché est devenu le rédempteur de notre vie et notre père adoptif. Il n'y a pas de plus gros miracle ni de plus gros engagement d'amour que de vivre pour celui qui est venu nous donner la vie en abondance. Bonne journée à vous et que le Seigneur vous bénisse. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 ...